Vous avez le droit à tout moment de nous dire que vous êtes fatigué ou que vous voulez vous reposer ? Non, je peux continuer. Merci, M. le Président. Merci, honorable assesseur. Général, tout d'abord, nous vous remercions très sincèrement d'avoir comparu devant ce tribunal pour éclairer sur ce que vous connaissez dans cette affaire. Vous confirmez avant tout d'abord que vous étiez le chef d'état-major général des armées au moment des faits. Je voudrais savoir, quand on parle de chef d'état-major général des armées, quel est l'étendue de son pouvoir ? Voilà. Le chef d'état-major a en charge la commande de l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer et la gendarmerie. Mais je peux vous expliquer pour la gendarmerie comment ça s'est passé. Vous savez, en Guinée, avant, on appelait le chef d'état-major de la gendarmerie, le chef d'état-major de la gendarmerie, simplement. Mais c'est au temps du CNDD qu'on a ajouté, comment on appelle, l'appellation au commandement de la gendarmerie et directeur général de la justice militaire. Comment ? Quand j'étais chef d'état-major, j'ai été invité à assister à la fête de l'indépendance du Sénégal. Donc, pour partir, j'ai dit au chef d'état-major de la gendarmerie de venir avec moi. On est parti voir le ministre de la Défense. On l'a dit, il a dit, si je peux partir avec le chef d'état-major de la gendarmerie. Il dit, il faut que le président donne son aval. On s'est porté dans le bureau du président d'Addis. On a posé le problème, il dit qu'il ne trouve pas d'inconvénient à cela. Excusez-moi. Donc, c'est pourquoi j'ai fait le déplacement avec le chef d'état-major de la gendarmerie. Pourquoi ? C'était pour se référer sur l'organisation. Parce qu'il me disait ça souvent. Si on pouvait organiser une mission pour qu'il aille voir comment ça s'est porté. parce qu'on avait relancé la réforme de l'armée et on était beaucoup en avance. C'est vrai au temps de CNDD, il y a des témoins, même au niveau international. Donc, c'est pourquoi j'ai été avec lui. Et après la fête, j'ai demandé au chef d'état-major général des forces armées du Sénégal d'organiser une visite pour le chef d'état-major de la gendarmerie. J'ai dit, il veut voir le modèle d'organisation qui se passe au Sénégal. Lui, il a accepté et il a organisé la visite toute une journée. Il est parti, il a visité les bureaux. Ce jour-là, il est parti là-bas seul. C'est bon, c'est bon. Moi, je voudrais tout simplement savoir quels sont les corps qui rentrent dans votre contrôle, l'étendue de votre pouvoir. Vous avez dit que c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et la gendarmerie. Et la douane ? La douane fait partie de... Bon, la douane, pas tellement, mais on les associe parce qu'on a dit les forces... Comment on appelle... Est-ce que la douane fait partie ? La douane fait partie de... Non, parce que c'est des paramilitaires. C'est bon, c'est bon. La police fait partie ? La police ? Oui. On associe la police quand il faut prendre, comme on appelle, des dispositions pour la sécurité générale dans le pays. Mais ils relèvent de leurs... C'est des paramilitaires aussi. Ils ne relèvent pas directement de moi. Mais jusque maintenant, ça se passe. Quand il y a des réunions, on associe tout le monde. Est-ce que... C'est pourquoi on dit les forces de défense et... Est-ce que... Je voudrais savoir, puisque dans votre narration, vous avez parlé de... La réunion. C'était le 25 ou le 26 ? Là ? Vous êtes venu trouver le président d'Addis le 25 ? Quand vous êtes venu rendre compte au ministre de la Défense. Oui. Est-ce que c'est le 25 ou le 26 ? Là, Antoine, c'est entre les deux. 25, je crois. 25 ou 26 ? Vous l'avez trouvé avec le président d'Addis ? Avec ? Le président d'Addis. Où ? Vous l'avez trouvé ? Non, non, avec le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense. Oui. Je parle du ministre de la Défense. Hein ? Quand vous êtes venu le rendre compte, vous l'avez trouvé où ? Dans son bureau, avec le ministre de la Défense. Avec le ministre de la Défense. Oui. C'est ce que je voudrais savoir. Alors, la réunion au cours de laquelle vous avez repercuté les instructions du président de la République, est-ce qu'au cours de cette réunion, tous les corps que vous venez de numérer, qui rentrent dans votre attribution, étaient présents ? Je veux parler principalement de la gendarmerie, de la police, de l'armée des terres, de l'armée de l'air. Est-ce qu'ils étaient tous présents à votre entretien ? Ils étaient tous présents, la police, la gendarmerie, la douane, tout le monde, toutes les forces de défense et de sécurité. Tout le monde est venu, et j'ai dit, parce qu'il fallait faire la différence. Ceux qui sont chargés de maintien d'or, j'ai dit, eux, c'est leur mission régalienne. Mais les autres restent en caserne, quartier consigné. Est-ce que les instructions étaient générales ? Ou bien il y avait des corps qui faisaient exception, à qui vous avez donné le pouvoir, ce jour de sortir, pour encadrer la manifestation ? Quelle manifestation ? La manifestation de 28. Je n'ai ordonné à personne. Non, vous ne m'avez pas compris. Je voudrais savoir, puisque vous avez donné une consigne générale, est-ce que cette consigne s'étendait sur tous les corps, ou bien certains corps faisaient exception, à qui vous avez donné l'autorisation, par un droit de veiller à encadrer la manifestation ? Voilà. En tout cas, tous ceux qui relèvaient de moi, en tant que chef d'état-major, quand on m'a nommé, on m'a donné mes attributions, tous ceux qui relèvaient de moi, sont restés quartiers consignés. Donc, M. Général, on peut conclure, d'après votre explication, qu'il n'y avait aucune exception. Tout le monde était demandé à être consigné. Gendarmerie, police, l'armée des terres. Oui. C'est ça que vous avez... Non, pas la gendarmerie. J'ai bien dit. La gendarmerie et la police sont habilisées. C'est leur mission régalienne. Vous avez donné ces consignes-là ? En là-bas, j'ai dit, acceptez les deux, parce que c'est leur mission. Et ils le font à tout moment. Ils le font à tout moment. Et dans tous les pays, c'est la gendarmerie et la police. Est-ce que, puisque la gendarmerie... Vous savez, dans la gendarmerie aussi, il y a des catégories, si je comprends bien. Est-ce que c'est tout le corps de la gendarmerie ? Ou bien c'est un gendarme qui ne faisait pas partie du maintien d'or ? Vous savez... À qui les consignes sont... Vous savez, Maître, même au niveau de l'armée de terre, c'est bien structuré. Quand on dit l'armée de terre, ça englobe. Et quand on dit la gendarmerie, ça englobe aussi. Est-ce que vous voyez ? Moi, j'ai affaire au chef d'état-major de la gendarmerie. Je l'ai dit. Acceptez la police et la gendarmerie. Donc, je ne pouvais pas dire telle unité de la gendarmerie ne doit pas sortir au bien-être. Non. Ils ont leur organisation et ils ont leur... comment on appelle... manière d'agir dans le cadre de maintien d'or ? D'accord. Ils sont même formés pour ça. D'accord. Oui. Alors, vous déclarez qu'ici, qu'à partir du 27, votre consigne a été respectée, à partir du 27 même. Oui, à 10 heures. 10 heures. Quels sont les corps qui ont respecté ce même jour ? Tout le monde, tous les gens que j'ai appelés étaient présents dans la salle. Dans la salle ? Oui, ils étaient présents dans la salle. Bon, notre 10 réunions, pour moi, ce n'est pas une réunion. Je les ai appelés pour passer les instructions. Et j'ai fait, j'ai laissé tout le monde. Je lui ai dit aller immédiatement faire le rassemblement et passer le message. Voilà ce qui s'est passé. Pour moi, ce n'est pas une réunion. Général, je voudrais une précision. Est-ce que, habituellement, dans l'armée, pour donner une consigne de cette envergure, vous le faites verbalement ou par message radio ? Comment vous avez l'habitude de le faire ? Non. On peut passer le message comme je l'ai fait pour convoquer les gens de venir là-bas. Mais, pour moi, c'était tellement important, c'était tellement important, donc je voulais que les gens entendent de ma propre voix. C'est-à-dire, face à face, que je dis à chacun, voilà le comportement adopté ce jour. En tout cas, ça, je sais que personne ne va dire que je n'ai pas reçu le papier ou bien on ne m'a pas dit. message. Si tu es là et je parle devant toi, après, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas entendu. Vous n'avez pas fait de message à l'endroit des différents camps de pays ? Non. Message radio ou par un acte écrit ? Je n'ai pas fait d'acte, j'ai voulu qu'ils entendent ça de ma propre bouche. Je vais revenir sur la question, vous étiez chef d'état-major général. Effectivement. C'est pourquoi j'ai eu l'intérêt de la question. Je voudrais savoir l'étendue réelle de vos pouvoirs. le 28. Vous confirmez que vous étiez au camp Samori Touré ? Le 20 ? Le 28 septembre. Oui. Le matin. Oui. 27 heures. Ça, c'était tous les jours. Est-ce qu'avant 10 heures, puisque vous déclarez que c'est à 10 heures que vous avez appris qu'il y a des événements, ce qui a été conforté par l'appel de cette dame qui travaille à la Croix-Rouge demandant votre service ? Entre 10 heures et 11 heures. Est-ce que bien avant 10 heures, cet appel, à partir de 8 heures, on vous a rendu compte de ce qui se prévalait à Conakry, ce qui se prévalait au stade du 28 septembre, étant chef d'état-major général de Dalmé ? Oui. Il y avait même un petit post-radio à côté où ça, c'était tout le temps dans mon bureau. Quand je viens le matin, j'allume pour écouter les informations. Donc, mais il y avait les murmures avant ça. On entendait de tous les bords que les gens veulent marcher, voilà, à la télé, à la radio, partout. Ça dit, mais moi, je dis que je n'étais pas sûr parce que je voyais tous ces gens-là au camp. Pour moi, vraiment, ils vont s'entendre et puis, Je voudrais dire, je voudrais dire, est-ce que un de vos suboronés vous a appelé pour vous décrire l'atmosphère qui régnait à Conakry, en général et en particulier au stade ? Est-ce qu'un de vos suboronés vous a appelé pour vous décrire ce qui se passait étant chef d'état major général de l'armée ? Puisque vous avez fait appel au chef d'état major général de l'armée des terres et tous les corps qui sont, qui rentrent dans vos attributions, est-ce que quelqu'un d'entre eux vous a appelé pour vous rendre compte de la situation qui prévalait à Conakry, en général, et au stade en particulier ? Non, c'est moi qui appelais chaque une heure du temps, j'appelais le chef d'état major et je leur demandais voilà comment, mais quelle est la situation ? On me disait ah, les gens sont là, ils ne sont pas sortis. Ils sont là, les hommes sont au faisceau. Et quand le quartier est consigné, comme ça, vous pouvez vérifier à chaque une heure ou deux heures, on fait l'appel des gens pour voir s'ils sont à l'air. Vous voyez ? Donc, ils ne m'ont pas remonté qu'il y a des gens qui sont sortis et qui sont partis. Ils ne m'ont pas dit. Mais comme ils ne m'ont pas dit, je ne peux pas inventer que les gens sont sortis ou bien... Voilà, ils ne m'ont pas dit. Ils m'ont dit que tout se passe bien, les hommes sont au faisceau et les gens sont sur place. J'ai dit le 27 au 28, il y a des unités où les gens ont passé la nuit. ils ont passé la nuit au camp. Donc, personne ne vous a informé que les gens ne sont sortis au camp, sort de temps. Non. Je veux revenir sur ce qui s'est passé au stade. Vous confirmez que c'est par radio que vous avez appris qu'il y a eu des morts au stade. j'ai dit que la Française m'a appelé. La Française m'a appelé. C'est pourquoi vraiment, si on pouvait avoir cette dame, ça ne va pas beaucoup nous en penser. C'est elle qui m'a dit clairement que sa situation est grave. Il y a beaucoup de blessés, il y a des morts. Et quand tout est fini, cette dame est venue je crois la semaine qui a suivi, cette dame est venue dans mon bureau et m'a remis la copie de son rapport que j'ai lu. Et cette copie aussi, je dirais vraiment à monsieur le président de tout faire pour avoir la copie de ce rapport. Quand il m'a remis la copie, j'ai dit ok, j'ai un peu parlé avec elle. mais je lui ai dit d'accord, d'ici je vais aller déposer, remettre le rapport au ministre de la Défense. Il dit non. Elle dit elle-même elle va se charger d'aller remettre à chaque personnalité. Je crois que c'est comme ça. Elle-même elle a envoyé au camp Alfaïa. Je ne sais pas comment ça a été remis mais elle m'a dit de garder que ça c'est pour moi. et elle va les remettre au ministre et au président. Maintenant je ne sais pas s'ils ont reçu leur copie ou s'ils n'ont pas reçu mais moi j'ai reçu ma copie et je l'ai lu. Et je ne vais pas faire trop de commentaires parce que je veux que vous ce rapport est très important monsieur le président. Est-ce que vous avez encore une copie de ce rapport ? quittant parce qu'après les événements moi on m'a enlevé de mon poste après que comment on appelle ils ont tiré sur le président d'Addis on m'a on m'a enlevé on m'a remplacé et avant de quitter j'ai laissé tous les documents au bureau même la clé de mon véhicule de commandement je l'ai laissé là-bas je vais je vais revenir sur la situation des corps au camp Samoury vous avez suivi les débats depuis le début de ce procès et vous venez de confirmer effectivement la présence de camions contenant des corps le général Toto paie à son âme également dans son procès verbal il a fait mention fait état de ces camions vous confirmez encore que vous avez vu les corps au camp Samoury où vous étiez quand vous étiez aux affaires vous avez vu ces camions garés les camions étaient là remplis de corps oui 150 corps je n'ai pas compté mais c'est que la dame et Agnès Dine les chauffeurs vous voyez ils ont compté 155 corps c'est après et dans le rapport fait foi il y a deux corps qu'ils ont retrouvé après qu'ils ont déposé à Donka et il y a d'autres détails dans le rapport concernant les impacts de balles sur les personnes qui sont morts tout est parce que la dame m'a dit quand ils prennent un corps ils l'examinaient et ils le mettent ils l'examinaient ils notaient donc l'état des corps s'est mentionné dans le rapport et le nombre de corps avec impact s'est déterminé dans le rapport vous personnellement vous n'êtes pas descendu pour venir voir les corps dans le camion non je voudrais revenir sur une question très pertinente posée par le tribunal oui la question de savoir quand les chauffeurs ont envoyé les corps à Agnès Dine n'ayant pas trouvé de place les corps se sont retrouvés dans le camion au camp Samoury qui a donné les instructions voilà ils disent que c'est leur propre initiative qui a donné les instructions à ces chauffeurs de conduire ces camions au camp Samoury ou le chef d'état major général que vous êtes vous étiez qui a donné ces instructions voilà moi c'est après après les événements que j'ai appelé parce qu'il y avait trop de murmures ils m'ont dit que c'est eux qui ne pouvaient pas exposer les corps là-bas là où ils doivent déposer c'est pas prêt ils ont une responsabilité tant que les corps là ne quittent pas les camions ils ont décidé eux-mêmes de leur propre gré d'envoyer les corps au camp Samoury et quand c'était prêt ils ont pris ils ont retourné ils sont partis déposer Monsieur le Président le plus important c'est savoir combien de corps ont quitté le stade et combien de corps ont été déposés à la membre d'Ignance non on en viendra on en viendra les débats vont vont prouver je voudrais savoir puisque vous le nombre vient de vous-même c'est vous-même qui avez dit à ce tribunal qu'il y a 155 corps on voudrait savoir comment vous avez su que c'est 155 corps je continue vous dites que ce n'est pas vous qui avez donné l'instruction de ramener les corps au camp Samoury pas du tout parce que je ne me suis même pas vu avec les chauffeurs ce jour-là les chauffeurs je ne les ai pas vus de me proposer ce jour quand les corps ont été ramenés qui les a dit encore de ramener les corps au camp à Yastin c'est ce que je dis comme ils ont envoyé leur propre initiative ils sont partis on dit qu'on est en train de préparer la salle donc ils sont venus quand c'est prêt peut-être que ceux qui ont préparé la salle ont appelé de ramener les corps vous n'avez pas donné d'instruction pas du tout de ramener les corps à Yastin pas du tout c'est vérifiable ok général je voudrais savoir dans ces événements du 28 septembre vous étiez le chef d'état major général des armées est-ce que vous convenez avec nous que ces infractions qui ont été commises au stade ce jour c'est les forces de défense et de sécurité qui en sont les auteurs est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal c'est ce que j'aurais appris après qu'il y a des militaires qui ont été là-bas quel militaire on vous a dit vous êtes chef d'état madonna on parle de béreux rouge de béreux rouge oui et ces béreux rouge dont on a fait état appartenait à quel service d'appeler les informations recueillies par vous voilà je n'étais pas au stade je ne sais pas qui sont venus mais ce que j'entends est le débat ici on parle de la garde présidentielle de la garde présidentielle bon s'il vous plaît pas des débats ici voilà c'est ce que vous avez appris avant ces débats ici avant ces débats ici à l'audience ici voilà c'est ce que je dis dans les réseaux et tout on apprenait non bien avant je voudrais revenir je voudrais bondir sur cette partie mais heureusement que le président l'a ébauché je voudrais savoir après les exactions au stade est-ce on vous a rendu compte que c'est tel ou tel corps qui sont allés commettre ces événements étant chef d'état major général des armées contre puisque il n'est de secret pour personne vous même vous venez de réitérer que c'est les forces de défense et de sécurité qui sont auteurs de ces faits est-ce que après cet événement on vous a rendu compte quels sont les corps qui sont allés et qui ont commis ces infractions c'est ce que compte rendu proprement dit personne n'est venu me dire c'est tel corps qui est parti là-bas moi j'ai donné des instructions aux gens que je commande qui m'ont remonté l'information que personne n'est sorti les armes sont restées au faisceau comment je peux dire que c'est eux les gens qui relèvent de moi que je commande on vous a pas dit quels sont les corps mais vous même vous parlez qu'il y avait un rapport le rapport faisait état le rapport dont vous faites état non c'est la française qui a fait le rapport mais le rapport fait état catégorie par catégorie de personnes victimes des balles ouais mais ces détails là je pense pas si c'est là-dedans ceux qui ont tiré ceux qui ont mal non non donc on peut conclure avec vous c'est-à-dire ça concerne les blessés les décédés ça concerne ça c'est-à-dire la dame ce qui l'a préoccupé elle elle était là pour voir où sa mission c'était de secourir les blessés et profiter de ramasser les corps et c'est ce qu'elle a fait elle a fait son rapport sur ça donc je pense celle qui a fait c'est pas moi qui l'ai demandé de le faire moi j'étais même surpris le jour qu'elle a envoyé le rapport dans mon bureau donc on peut conclure que vous chef d'état-major on ne vous a pas informé de des agissements des militaires au stade non on ne vous a pas informé je voudrais tout simplement savoir officiellement non personne ne vous a informé j'ai entendu d'accord on en parlait partout mais personne a proprement dit personne n'est venu me passer l'information que c'est tel corps tel corps parce que moi les corps qui relèvent de moi n'ont pas bougé ok c'est des gens qui relèvent de moi les corps qui relèvent de moi n'ont pas bougé euh général je voudrais poser une question relative euh au régiment vous maîtrisez euh ce qu'on appelle ce qu'est-ce qu'on appelle le régiment le régiment vous connaissez le régiment oui c'est quoi le régiment selon vous bon je ne sais pas si c'est important tout le débat mais un régiment est composé de trois à quatre bataillons alors vous étant chef d'état major oui au moment des faits qui a assuré le commandement du régiment quel régiment le régiment quel régiment on a toujours parlé de régiment commande de régiment ici hein qui a assuré le commandement du régiment au moment au moment des faits mais quel régiment le régiment commande au régiment au camp Alfaïa parce qu'on a le camp Alfaïa au camp Alfaïa il y avait Diamankan qui était le commandant là-bas du camp Alfaïa du régiment je parle du régiment puisqu'il nous a été dit ici que le régiment est composé de bataillons oui qui a assuré le commandement du régiment au moment des faits si c'est le camp Alfaïa le camp Alfaïa le camp Alfaïa oui on a le bataillon des blindés le bataillon d'artillerie et le bataillon d'infanterie et il y a Bata et ce vous voyez c'est les quatre qui composent le camp Alfaïa et le commandant du camp Alfaïa c'était Diamankan colonel Diamankan donc vous estimez que c'était lui le commandant du régiment mais c'est lui de décret c'est lui le commandant du camp Alfaïa ok euh général est-ce après après les événements du 28 septembre chef d'état major général de l'armée vous avez tiré les leçons vous avez recoupé les informations de la même manière que vous avez fait pour donner des consignes générales à vos états majors est-ce qu'après les événements du 28 septembre vous avez provoqué une réunion au cours de laquelle vous avez recoupé les informations et vous avez pris les dispositions est-ce que vous avez eu à faire cela j'ai appelé les chefs d'état major ils sont venus on a parlé un peu chacun a dit ce qu'il a fait c'est ce que je vous ai dit que les armes sont restées consignées au camp il n'y a pas de problème je parle après les événements du 28 septembre après les événements après cette uerie bien avant vous avez repercuté les instructions de Président de la République et malgré ces instructions les militaires sont sortis puisque c'est un fait constant dans ce dossier les militaires sont sortis il y a eu ces événements du 28 septembre est-ce qu'après les événements du 28 septembre toutes ces infractions commises au stade vous avez pris soin de provoquer une deuxième réunion au cours de laquelle ces états majors étaient présents vous avez recoupé les informations vous avez situé les responsabilités et vous avez dit quelle disposition vous devrez prendre étant chef d'état major est-ce que vous avez fait cela ça dépend j'ai dit ce qui relevait de moi mon dit l'information qu'ils ont donné il n'y a pas eu de problème dans leurs unités donc pour dire tirer les leçons machin s'il y avait des problèmes au niveau de ces unités on me signalait que les gens sont sortis ils sont partis au stade mais ce qui relève de moi les chefs ont dit que personne n'est sorti parce que on n'a pas pris quelqu'un un militaire du génie de camp Samouri ou bien de camp Kamayen ou bien de camp Al-Fayaya là où il y a quelque chose pour me dire voilà ceux qui sont partis au stade ou bien me signaler même qu'on a appris que c'est eux qui sont partis au stade le camp Al-Fayaya est très très là général on n'avait pas appris que c'est des militaires qui sont allés au stade quel militaire ce jour après les militaires quel que soit le corps est-ce que vous j'ai appris monsieur le procureur vous revenez sur la même question excusez-moi monsieur le procureur excusez-moi de vos interromps ok je continue je continue pour finir alors je voudrais revenir sur un élément très essentiel je pense que cette question peut vous être destinée au regard de votre position au moment des faits est-ce que vous avez certaines informations vous connaissez des informations par rapport au recrut de Caléa est-ce que étant chef d'état majeur général des armées vous avez été associé à ces recrutes de Caléa et quelles sont les dispositions que vous personnellement vous avez pris avec le ministre de la défense non seulement par rapport au recrutement à l'encadrement et et comme on appelle et à l'utilisation de ces recrutes de Caléa quelle information vous avez voilà merci pour cette question le centre d'instruction de Caléa ne relevait pas de moi tous les éléments qui ont été recrutés je n'ai pas proposé je n'ai pas désigné une personne le ministre ne m'a pas chargé il ne m'a pas intéressé le ministre de la défense au recrutement des éléments de Caléa maintenant je reconnais ça c'est officiel c'est vérifiable quand il fallait enlever les gens là-bas après tous ces événements parce que ça murmurait partout que les gens la veulent attaquer donc le ministre tous les gens qu'il a désigné pour aller à Caléa personne n'est parti à la fin il m'a dit colonel il faut aller les gens de Caléa il faut qu'on les enlève là-bas il faut aller je suis allé en âme et conscience ça ne faisait même pas 10 personnes je suis allé effectivement c'était la débandade je suis allé j'ai fait le rassemblement général c'est vérifiable parce que je suis allé avec celui qui était chargé des opérations et instructions à l'état-major général qui est malade actuellement il n'est pas là parce qu'il est chargé de l'instruction donc avec qui je ne sais pas si c'était l'intendant en tout cas on n'était pas nombreux ça ne faisait pas 10 personnes j'ai fait le rassemblement et j'ai dit aux éléments dès demain j'envoie le véhicule on vous enlève ici et tout ce qui était directeur des C.I. à l'intérieur en ce moment et les commandants des régions peuvent témoigner le lendemain j'ai requisitionné tous les véhicules de l'armée en bon état à Conakry j'ai carburé et j'ai envoyé les véhicules et on a disloqué le groupe on les a acheminés à l'intérieur dans les différents centres on les a éloignés de Conakry c'est moi qui ai fait ça ok par l'autorisation du ministre de la défense nationale ok mais le recrutement le ministre de la défense m'a dit que c'est pas mon problème je n'ai pas désigné je n'ai pas conseillé pour mettre dans ce truc alors je ne sais rien de Caléa vous ne connaissez pas mais quand ça a dégénéré on m'a envoyé en tant que soldat je suis allé faire ma mission parce que j'ai été ordonné par le ministre d'aller enlever les gens et ces éléments ont été dirigeantés sur le centre d'instruction de Kindia de Cancan et de Kisedou c'est vérifiable est-ce que dans les règles dans les règles prescrites par l'armée un recrutement peut se passer sans que vous ne soyez associé chef d'état major général de l'armée normalement ça ne doit pas se faire parce que excusez-moi avant qu'on nous mette à la retraite le grand recrutement qui vient de passer au compte de 2000 ça a été fait en 2001-2002 j'étais le directeur national de recrutement c'est moi qui ai dit j'étais dans les 33 préfectures donc le recrutement de Kalea si je comprends bien on peut conclure que c'était un recrutement qui n'obéissait pas aux formes prescrites c'était un recrutement qui était réservé exclusivement à la présidence c'est la présidence qui a piloté le recrutement de Kalea ce que j'ai appris excusez-moi si je dis de la bouche du ministre de la déceinte nationale monsieur je le respecte il m'a dit que c'est leur garde que ça c'est-à-dire on n'est pas concerné c'est leur garde la garde présidentielle c'est ce qu'ils nous ont dit c'est ce qu'ils m'ont dit c'est ce qu'ils m'ont dit donc depuis ce jour je ne me suis pas intéressé ça il y a des témoins pour ça est-ce que vous avez appris que les événements du 28 septembre c'est les recrues après que c'est les recrues de Kalea qui sont venus commercer ces infractions au stade j'ai plusieurs fois écouté ça pendant ce procès pas maintenant ce procès bien avant ce procès est-ce que les informations recueillies par vous ces recrues de Kalea n'obéissant pas aux formes prescrites par l'armée dans le recrutement vous avez appris que c'est les mêmes recrues de Kalea chef d'état major général qui sont venus au stade pour commettre ces infractions est-ce que vous avez appris cela ? non c'est ce que j'ai dit j'ai entendu pendant le truc mais moi personne n'est venu officiellement me dire que c'est les gens de Kalea mais le long du débat et machin tout le temps on en parle même dans les réseaux donc on peut conclure que le recrutement de Kalea c'est un recrutement fait par la présidence on peut conclure oui je vous remercie monsieur le président merci 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 Sous-titrage FR ?